Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce webinaire organisé par l'espace de réflexion éthique des pays de la Loire, le REPL, avec pour thème ce soir « Photographier les défunts durant la crise Covid, quels enjeux éthiques ? » Nos invités, je les présenterai dans quelques instants, juste pour préciser, si vous regardez ce webinaire sur YouTube, vous pouvez bien sûr poser vos questions via le chat et nous transmettrons ces questions à nos invités. Mais avant de commencer, j'aimerais bien qu'Aurélien Dutier vous présentiez la raison de ce webinaire, le contexte dans lequel vous avez décidé de le préparer. Aurélien Dutier de l'EREPL, donc. C'est ça, donc je suis chargé de mission à l'espace de réflexion éthique des pays de la Loire, et effectivement, durant la crise, il y a un certain nombre d'interrogations, de questionnements qui sont venus de la part de la cellule éthique d'appui, et différents membres sont présents, membres de la cellule éthique d'appui de l'espace de réflexion éthique des pays de la Loire. Mais effectivement, une question a été posée, a été soulevée, suite aux difficultés des proches de pouvoir accéder aux corps défunts. Il y a un certain nombre de questionnements qui se sont posés de la part des différents professionnels sur comment, dans les meilleures conditions possibles, essayer de restituer un dernier lien. Donc, est-ce que la possibilité de prendre des photographies de corps défunts pour pouvoir compenser, dépasser ces difficultés d'accès au corps pouvait être pertinent ou pas ? Donc, ça a été une demande qui a été soulevée. Et autour de cette demande-là, il y a un certain nombre d'enjeux éthiques qui seront dépliés et qui seront fouillés pendant ce soir autour de ces échanges. Mais effectivement, derrière cette question-là, la question du consentement des personnes, la question de l'impact psychique sur les familles, la question du rapport aussi au corps défunt, le rapport à la mort tout simplement, l'évolution des pratiques sociales. Il y avait un certain nombre de pistes de réflexion, de thématiques qui nous semblaient vraiment intéressantes à creuser. Donc, c'est pour ça que la cellule éthique de l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire a produit, a rendu un avis, un certain nombre de restitutions de réflexion. Il y a aussi Grégoire Moutel qui est présent ce soir, qui est directeur de l'espace éthique normandique, qui a rédigé, qui a coordonné une note aussi, un avis sur ce sujet-là. Donc, on voulait pouvoir échanger et puis poser un certain nombre de pistes de réflexion éthique sur ce sujet qui faisait partie des questionnements un peu insoupçonnés autour de cette épidémie. Mais il y a eu un certain nombre de questionnements qui nous semblaient assez intéressants et importants de soulever et de déplier. Donc, peut-être avant de lancer les échanges, et puis moi et Miguel Jean qui sommes présents, on sera après en retrait au cours de cet échange-là, mais on a pu réaliser un certain nombre d'interviews de la part de différents acteurs, de différents professionnels. Et on avait souhaité pouvoir vous proposer un petit montage de ces interviews en amont de ce temps d'échange, de cette table ronde, de différents acteurs. Donc, l'une des premières vidéos qu'on voulait vous montrer étaient donc des entretiens avec des thanatopracteurs et avec un médecin légiste aussi qui travaille à l'hôpital de La Roche-sur-Yon, Laurent Boidin, et qui pourront poser quelques éléments sur leurs pratiques et qui ont été bouleversés et chamboulés durant la crise. Et puis, c'est à partir aussi de ces différents récits et réflexions qu'on pourra amorcer un travail d'échange. Si ça vous va, je vous propose tout de suite de lancer la première vidéo. Allons-y. Alors, évidemment, ça ne marche jamais comme on le souhaite. La direction générale des collectivités locales a interdit les soins de conservation pendant un certain temps, qui correspond presque à la durée du confinement, presque, j'ai bien dit presque, à la durée du confinement de COVID-1. Après, ils nous ont réautorisé à effectuer des soins de conservation sur les personnes non atteintes de COVID-19. Les personnes atteintes de COVID-19 restaient non accessibles pour les thanatopracteurs au niveau des soins de conservation. Il faut savoir que dans la profession des thanatopracteurs, on a obligation d'avoir des équipements de protection individuelle, de mettre, par exemple, deux paires de gants, de mettre des lunettes, de mettre un masque. Donc, tout ça, ça ne gêne en rien de pouvoir pratiquer les soins sur les défunts, ce qui permettait surtout aux familles des défunts de pouvoir se recueillir auprès de leurs défunts qu'ils n'avaient plus vus depuis, malheureusement, des fois, un mois ou plus. Et de suite, d'avoir pris l'initiative d'arrêter tous les soins pour les défunts, moi, j'ai personnellement eu une amie qui a perdu son mari pendant cette période-là. On a déclaré COVID. Et puis, après l'inhumation, il y a eu un certificat en disant qu'il n'était pas COVID, mais comme il a été COVID avant l'inhumation, soi-disant COVID, donc elle n'a pas pu le voir, elle m'a dit « Tiens, le plus que j'ai regretté, mon mari a été hospitalisé depuis un mois, du jour qu'il est parti de la maison qui a été hospitalisé, je ne l'ai plus vu ». Voilà. Et ça, il y a eu beaucoup de retours comme ça, par d'autres collègues qui ont un interproacteur qui vont filmer mon réflexion. Entre information, contre-information, sur-information, les familles ne savaient plus où elles en étaient. Une peur aussi du virus, palpable et présente. Des familles qui ont été aussi mises devant cette mise en bière immédiate qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient peut-être même pas entendu parler, parce qu'une maison de retraite, pour elles, ça a été quelque chose de nouveau de voir arriver dans certains endroits des cercueils, des mises en bière immédiates. Qui veut dire mise en bière immédiate ? Si on en suit strictement le texte, c'est-à-dire à la signature du certificat de décès, la famille va choisir le cercueil et on fait la prestation tout de suite après, c'est-à-dire des corps pas habillés, des corps dans une housse, ce que les familles ont considéré comme des, on va le dire plus élégamment, des sacs mortuaires. Est-ce que c'est bien mon défunt ? Parce que 90% des familles ont deuil, ont besoin, pour une première acceptation, c'est de voir le défunt. On est toujours dans le déni à se dire, est-ce que c'est bien lui ? Et on va dire que je vais arrondir, même si je n'ai pas d'études précises, mais dans ce que je vis moi tous les jours, pour moi, 90% des gens ont besoin de voir le défunt, de savoir que c'est bien lui. Donc, c'est aussi l'intérêt de la thanatopraxie de présenter un défunt, le visage apaisé, de façon convenable et surtout acceptable par une famille. On ne voit pas des défunts tous les jours, on n'est pas confronté à la mort tous les jours. Notre problématique était d'avoir des défunts qui ne pouvaient pas être visibles par les familles pour différentes raisons, ou parce que les familles habitaient loin et ne pouvaient pas se déplacer, ou parce que dans les différents textes, on a vu un certain nombre de limitations quantitatives de visites. Quoi qu'il en soit, on était quand même assez perturbés par le fait de ne pas offrir cette possibilité aux familles ou aux proches de voir le corps. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme alternative ? Mais une alternative qui ne soit pas perturbante pour les professionnels de santé et qui ne soit pas perturbante non plus pour la famille ou les proches. Et c'est là qu'est venue l'idée de réaliser des photos avec d'emblée une première réflexion qui était de se dire qu'est-ce qu'une photo « présentable ». C'est-à-dire qu'on pense qu'un médecin légiste ne va pas considérer qu'une photo est présentable de la même façon que va le faire une famille ou un proche. Donc c'est vrai qu'il fallait faire abstraction de notre parcours professionnel, un peu comme quand on évalue la douleur. Ce n'est pas le professionnel qui doit se dire « une fracture du fémur, ça fait mal à temps ». C'est la personne qui doit dire « moi, ça me fait mal à temps sur une échelle de 0 à 10 ». Donc c'est vraiment comment ça pouvait être perçu par les familles. Donc dans ce contexte, on a eu l'idée de faire des photographies des parties hautes du visage à une époque où les soins étaient interdits, la toilette mortuaire aussi. Donc ça voulait dire qu'on ne pouvait pas non plus maquiller comme ça pouvait se faire, comme le fond était un attopracteur, le corps ne pouvait pas être maquillé. Donc c'était une image un peu brute et qui pouvait être brutale dans la vision que pouvaient en avoir les familles. On a eu un appui au niveau de l'administration qui nous a acheté des appareils photos de qualité pour pouvoir avoir une image qui soit la plus réelle possible. Et donc on a ainsi « collecté » un certain nombre de photos. Qu'est-ce qu'on allait faire de ces photos, notamment en termes de stockage ? Donc on a été un peu maximaliste, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'elles faisaient partie du dossier médical de façon à ce qu'en termes d'archivage, en termes de conservation, en termes de qui avait accès à ces photos, on rejoignait les contraintes d'accès pour les ayants droit, les contraintes réglementaires. C'est donc dans ce contexte qu'on a réalisé à peu près une soixantaine de photos et avec au final quelques demandes de famille. Et là aussi on a organisé les choses, c'est-à-dire que la demande de famille, ce n'était pas « je veux que vous m'envoyez la photo », si c'était ça on expliquait pourquoi on n'y répondait pas. C'était un échange physique avec la remise de la photo dans une enveloppe, un tirage qui était de bonne qualité et la remise de la photo se faisait au cours d'un entretien où on discutait d'abord, on remettait la photo et puis on continuait à discuter après. Voilà, les retours qu'on a eus des quelques familles sont des retours qui sont quand même assez positifs. Mais ce qu'on voit quand même beaucoup et c'est assez riche, c'est que certes il y avait « je reçois la photo », mais je pense que pour un certain nombre de familles, ce qui était à la limite le plus important, c'est la discussion qu'ils ont eue avec nous. On a plus vu apparaître des demandes, pas tellement de photos de des femmes, mais plus de vidéos des funérailles pour que les gens qui ne pouvaient pas se déplacer puissent s'approprier, pas s'approprier, mais pouvoir vivre le deuil, la cérémonie en elle-même. Je dirais que c'est plus de ce côté-là où on a eu des demandes que vraiment voir la vision du défunt par une photo qui pourrait être transmise maladroitement, archivée maladroitement et se retrouver maladroitement sur un réseau social ou sur Internet sans l'accord de la famille et ainsi de suite. Personnellement, je trouve cette pratique un peu dangereuse. On maîtrise encore mal l'outil informatique et les photos peuvent très bien circuler plus rapidement qu'on ne le pense. et je pense que ça peut être un effet dévastateur pour une famille qui est en deuil. Qu'il ait été proposé aux familles la possibilité d'avoir une photo du défunt en prise par un personnel, sans doute que ça a été une demande exprimée par les familles, sûrement. Mais pour ma part, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure réponse à apporter pour faire un deuil de son proche. La photo d'un proche qui est décédé, sans qu'on ait pu avoir quelques préparations que ce soit, sans précaution, de mon sens, risque d'être plus traumatisante qu'apaisante. Il vaut mieux trouver des solutions d'accompagnement, des solutions de conseil. Je dirais, par exemple, prenez plutôt une photo récente du défunt, plus sympathique, plus apaisé. C'est aussi respecter le défunt. C'est coutume dans notre culture, c'est qu'on veut aller rendre visite à un défunt, mais le défunt a été, tout de suite, préparé. Il a été présenté d'une manière acceptable et apaisée par des professionnels. Et du coup, l'image qu'on a de la personne défunte reste une image acceptable. Si, par une photo maladroite, du coup, on traumatise davantage les proches que de les apaiser, du coup, ça devient compliqué. Ce n'est pas une pratique nouvelle, quand même, ce qu'on fait. C'est quand même ce qui en ressort. Et cette pratique, elle est même très ancienne, qui passait avant même la création de la photographie. C'était dessiner le corps avec des dessinateurs qui venaient à son jouer. Et la photo de défunt, c'est quelque chose qui a existé depuis très longtemps. Et on a l'impression, au contraire, que sur les dernières décennies, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu et qui, là, revient peut-être. Est-ce qu'il faut le systématiser ? Je ne sais pas, non. Ça, je n'ai pas forcément la réponse. Il faut bien voir qu'on donne une photo à, si on est réglementaire, on va parler d'ayant droit, qu'elle est un membre de la famille. On ne maîtrise pas la suite. C'est vrai que deux heures après, la photo peut être sur Facebook, sur Instagram. Elle n'est pas autant l'accès à un dossier médical, quand on le remet à la famille, on veille qu'elle a les qualités à recevoir ce dossier, elle est ayant droit au sens de la loi. Là, on vérifiait ça aussi, mais on ne maîtrise pas la suite. C'est vrai qu'une fois qu'elle est partie avec la photo, est-ce qu'elle va la garder pour elle ? Comment elle va la transmettre ? Si elle la transmet à d'autres personnes de la famille, est-ce qu'elle va entourer les choses de façon à aller progressivement, en disant, voilà, c'est un corps mort, il va être différent de... C'est un visage d'une personne décédée, ça va être différent de ce qu'on peut s'attendre du vivant. Ça, on ne maîtrise pas, en effet. Une fois que la personne avait franchi la porte de la salle, elle faisait ce qu'elle voulait de cette photo. Voilà, beaucoup de choses ont été évoquées. On va essayer d'y venir dans ce webinaire, que ce soit la pratique elle-même de la photo, ce qu'on peut en faire, et puis les questions éthiques que cela peut poser, tant pour les familles et les proches que pour les soignants. Les intervenants, ce soir, je vais vous présenter. Nathalie Bardet, cadre de santé de l'équipe mobile de soins palliatifs de la Fondation Georges Coulon, au Mans. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir. Aurore Armand, responsable du comité d'éthique du CHU d'enjeux et membre du conseil d'orientation de l'OREPL et médecins urgentistes. Bonsoir, Aurore. Vous me dites si j'oublie des choses. Elvire Bournant, sociologue à l'école de design de Nantes-Atlantique et chercheuse associée au Centre Nantais de Sociologie. Bonsoir, Elvire. Grégoire Moutel, directeur de l'espace de réflexion éthique de Normandie, chef de service de médecine légale et responsable de la Chambre mortuaire. Et enfin, Clotide Rouge-Maillard, professeur de médecine légale et droit de la santé, membre du comité d'éthique du CHU d'enjeux et du conseil d'orientation de l'OREPL. Voilà pour la présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, déjà, on pourrait peut-être parler du contexte dans lequel cette interdiction s'est faite. Pourquoi, particulièrement avec la COVID, et peut-être que je vais commencer par vous, Grégoire, pourquoi, lors de la COVID, cette interdiction d'accès aux cadavres par les proches et des toilettes funéraires, il y a d'autres maladies qui existent. Pourquoi le COVID ? Non, mais il y a une forme de sidération politique au niveau de, ça a été dit, la Direction Générale des Collectivités Théoriennes et du Haut Comité de Santé Publique, puisqu'il faut mettre ça dans la temporalité de la crise. Pendant les 15 premiers jours, personne ne savait. Voilà. Donc, il y a une première étape où personne ne savait, on s'est dit, ces corps sont potentiellement contaminants. Et on sort à ce moment-là du tiroir une procédure qui est l'équivalent de la procédure de Ebola, dans laquelle on sait que pour le Ebola, le cas est contaminant. Donc, j'ai envie de dire, non pas pour excuser les gens, mais pour contextualiser, il n'y a pas eu de réflexion, il y a eu une forme d'automatisme mue par le principe de précaution, à laquelle nos politiques sont quand même assez attachées. Donc, on prend une décision d'hyperprudence, d'hyperprécaution. Il n'y a zéro débat, objectivement. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans cette situation de la multi-interdiction, donc mise sous corps, sous housse et absence de présence des familles. Voilà. Ça, c'est pour contextualiser. Je reviendrai après, mais c'est pour expliquer pourquoi ça a été fait. Et encore une fois, après, je vous raconterai, nous avons été plusieurs à intervenir pour alerter les autorités et faire qu'il y ait des évolutions nécessaires et que ces fameux décrets qu'on a appelés, c'est le décret du 1er avril dont on parle, nous l'avons appelé le poison d'avril, avec beaucoup de mauvais jeux de mots. Mais c'était un décret, effectivement, dont les comptes et les séquences ont été catastrophiques et on a œuvré pour le faire modifier après. Très bien. On est dans le contexte, donc on va voir peut-être que cette interdiction peut éventuellement évoluer. Comment est venu, je reste avec vous, Grégoire, et ensuite je proposerai aux autres intervenants de répondre. Comment est venue cette demande, cette demande de la photo ? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu de vous, des soignants, des professionnels qui avaient proposé ? Ou est-ce que c'est devenu de la demande des familles, des proches qui avaient ce besoin ? Ou est-ce que c'est une demande qui a été faite en même temps, une proposition et une demande qui se sont faites en même temps ? Alors, chacun témoignera, parce que je pense qu'il y a différents modèles au plan national. Nous, ce qui nous est remonté, ça a été des demandes de proches. Ça a été des demandes de proches auprès des équipes des chambres mortuaires qui nous ont dit, finalement, on ne pourra plus le voir, or, le dernier regard est une chose importante, est-ce que vous pouvez nous transmettre une photo ? Voilà. Et donc, ce sont les équipes qui, nous, nous ont alertés en nous disant, est-ce qu'on a le droit ? Et toutes les questions qui ont été évoquées après, si oui, comment ? Après, quel destinataire ? Quelle garantie ? Et je rajouterai un point, parce qu'on en a discuté un peu préalablement, donc nos auditeurs n'ont pas l'impression qu'on ait des secrets à leur cacher. Il y a la question préalable aussi qui s'est posée dans les services de réanimation, puisque c'est à mettre en corrélation avec l'absence de droits de visite pour les patients Covid en réanimation, et où, ça a été dit, des gens avaient été en rupture de milieu familial depuis des semaines, plus une hospitalisation en réa, et où les acteurs de réanimation avaient déjà posé la question de prendre des vidéos des patients pour les adresser aux familles. Voilà, je tiens à remettre cette séquence-là pour montrer qu'il y a tout ce champ aussi qui a été débattu. Mais la vidéo de leur vivant ? De leur vivant, mais parfois sans consentement du patient. D'accord, parfois sans consentement. Pour les autres intervenants, par exemple, Aurore, est-ce que vous, vous avez été confronté à cette question ? Elle est venue des familles ? Elle est venue de l'équipe elle-même ? Alors nous, à l'espace de réflexion des Pays de Loire, ce n'est pas des familles qui nous ont sollicités, ce sont des soignants dans des EHPAD. Ils nous ont contactés, ils s'étaient posés la question exactement, ils pensaient, ils se sont interrogés sur le fait de proposer une photographie des personnes décédées pour lesquelles les familles n'avaient pas pu faire de visite depuis un mois, un mois et demi, en se disant que ça leur permettrait d'avoir une meilleure prise de conscience réelle de la perte. C'est exactement la terminologie qui nous était transmise. Et de cette question-là, ils ont tout de suite décliné sur qui faisait la photo, comment la transmettre, quelle est la légitimité et est-ce qu'on a le droit de le faire. Donc ça venait de soignants. Et rapidement, en en discutant un petit peu autour de nous, du coup, on a contacté d'autres équipes et celle de la Roche-Uriand qui nous a expliqué qu'eux le faisaient, en fait. Et ce n'était pas posé la question de savoir si c'était… Donc ils avaient un appareil photo et que c'était… Donc c'était les soignants qui avaient pensé que ce serait bien pour les entourages et les familles. Donc ce n'était pas à la demande des familles. Et il s'est avéré que nous, très rapidement, en discutant au sein du comité d'Angers et puis de la cellule de soutien éthique, ça ne nous a pas paru aussi évident que ça. Donc on est partis plutôt sur une réflexion un peu différente, à s'interroger vraiment sur la légitimité et surtout à se poser la question dès le départ des termes comme incongrus ou suspects ont tout de suite été proposés et on s'est posé la question rapidement des membres de la cellule de soutien de pourquoi cette question, elle arrive maintenant. Pourquoi est-ce que la situation de cette sanitaire exceptionnelle qui limitait l'accès aux patients et pourquoi, pour des personnes qui étaient, par exemple, très éloignées dans un service d'urgence, on a parfois on prend en charge des patients décédés avec des familles très éloignées, pourquoi on ne s'est jamais interrogé est-ce que ça légitimait est-ce que ça légitimait est-ce que ça ne rendait pas légitime l'ensemble des propositions et des demandes du fait du Covid ? Et c'était exactement dans ce contexte-là qu'on a travaillé, on a réfléchi. Et pour revenir sur la question très rapidement du fait que c'est ancien et tout, oui, mais culturellement en France, ça ne fait pas partie en Asie, dans d'autres, y compris les masques, etc., mais ça ne nous a pas paru faire partie de la culture, de notre culture non plus que de conserver des photos des défunts ou des images. Mais est-ce que c'est une question qui a été posée également post-Covid au cours des années à laquelle vous avez pu avoir affaire et là, vu qu'il y a la Covid, ça s'est intensifié ou est-ce que c'est vraiment avec l'arrivée de la Covid que cette question s'est vraiment posée, que les gens ont commencé à demander à pouvoir voir leurs proches ? Alors, du côté des accompagnants ou des entourages, je ne sais pas, du côté des soignants, on en a profité pour faire un rapide, alors ce n'est pas exhaustif du tout, mais auprès de certains services d'urgence, de collègues, de réanimation aussi, s'ils avaient été confrontés auparavant à cette demande-là, et non, en fait, ils n'avaient jamais été interrogés de cet ordre-là, et on m'a même répondu pour certains que eux, prenant en charge des patients qui décédaient suite à des complications du Covid ou de la Covid, ils avaient plutôt, la réaction qu'ils avaient fréquemment, c'est heureusement que la famille ne les voit pas dans cet état-là, parce que c'est des personnes qui avaient des œdèmes très importants, et des semaines de réanimation, malheureusement, ne donnent pas une image souhaitable, enfin, ce n'est pas ça qui était. Après, on avait des pédiatres, donc eux, ils ont dit que la photo du nouveau-né, ils la faisaient, ils les archivaient dans les dossiers, ils les laissaient à disposition des familles, et pour clôturer sur cette question-là, on s'est dit, mais on n'est pas dans la même chose, parce qu'en fait, le process mémoriel et les images qui existent et la mémoire existent chez les autres personnes, alors là, le nouveau-né, ce sera finalement le seul trace de passage, ce sera éventuellement cette photo-là, parce qu'il n'y aura pas le temps passé auprès qui permettrait de conserver et que cette image-là, elle allait être passée par une photo, parce qu'elle n'avait pas le temps de s'inscrire dans la mémoire. Ce n'est pas un peu comme ça. On se pose la question de l'utilité de cette photo, alors que nous avons d'autres moyens de mémoriser. On y reviendra tout à l'heure. Nathalie Bardet, vous avez été confrontée à cette question avant la COVID, également ? Alors, pour avoir travaillé dans les services de soins palliatifs et auprès des patients du domicile, d'EHPAD, etc., non, pas franchement, puisque souvent, on abordait la mort, y compris des personnes qui n'étaient pas accompagnées au moment de la mort pour différentes raisons que vous venez de citer. On n'a jamais entendu que c'était une demande des familles. Alors, voilà, peut-être que l'outil n'était pas pensé ou pas pensable, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça n'a jamais été une proposition des soignants avant COVID. D'accord. Donc, après COVID, voilà, ça a été proposé vraiment dans le même esprit, c'est-à-dire de chercher un moyen qui pourrait laisser un moment de mémoire du défunt. Grégoire, je me tourne à nouveau vers vous. Habituellement, comment on prend soin du corps et aujourd'hui, quels sont, on peut encore lui apporter au corps d'un défunt du COVID ? Est-ce qu'il n'y a rien qui est fait ou est-ce qu'il y a quand même un minimum ? Il faut quand même donner un élément d'actualité, c'est-à-dire qu'en parallèle des démarches que l'on a pu faire, nous, pour faire modifier le décret, je vous dirais pourquoi on a fait ces démarches sur quelle légitimité, il y avait eu un recours qui a été déposé en Conseil d'État par des familles et là, courant janvier, le Conseil d'État a donné droit aux familles. Je peux vous citer la dernière phrase de l'avis du Conseil d'État qui considère que le caractère général et absolu de ces dispositions porte atteinte manifestement disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale et au travail de deuil et conséquence, le décret doit être annulé. Donc là, il y a un nouveau décret qui est paru il y a quelques jours et sur quoi ça s'est basé cette affaire-là ? Je réponds à votre question, c'est que, en fait, ça a été dit dans les reportages, les tannatopracteurs, les agents des chambres mortuaires travaillent tous les jours sur des corps potentiellement infectés, des coronavirus, il y en a déjà eu avant, des tuberculoses, il y en a eu. Donc, les soignants sont habitués à travailler, les tannatopracteurs font partie des soignants du corps mort, sont habitués à travailler avec des mesures de protection. Donc, sur le versant protection des professionnels, on ne voyait pas de légitimité, d'autant plus que dans le même temps, le Haut Comité de Santé publique en se basant sur des données a en gros statué sur le fait qu'un cadavre n'était pas plus contaminant que quelqu'un que vous croisez à la boulangerie qui est potentiellement Covid-positive. Donc, voilà. Et côté du public, on partait du principe que le public se protégeait avec des mesures barrières, mettait du gel hydroalcoolique et que le cadavre, donc, décédé, n'était pas là aussi plus contagieux que quelqu'un que vous pouviez croiser dans les transports en commun. Donc, il n'y avait pas non plus de rationnel scientifique à cette touche-là. Donc, pour répondre à votre question, oui, les agents des formes mortuaires font des soins, y compris des soins compliqués puisque, avec le professeur Roger Maillard qui est là, on sait qu'à la sortie d'une salle d'autopsie, les corps, des fois, sont très meurtris et qu'on arrive quand même à représenter des corps dignes. Ça fait partie du dernier soin. Les gens font ces derniers soins. Alors, les agents de la chambre mortuaire, puis les thanatopracteurs, quand le désir de thanatopraxie est exprimé. Et on n'avait pas de rationnel à l'interdit. Je crois qu'il faut le dire, il n'y avait plus de rationnel à l'interdit. Et donc, voilà, je pense que la solution aujourd'hui, qui consiste à dire qu'on maintient des mesures barrières et des distances raisonnables avec le corps d'un défunt. Je rajouterai un petit élément d'ordre scientifique qui est intéressant dans le débat public, me semble-t-il, pour que les citoyens soient au courant. On a beaucoup de cas où les corps n'ont pas été présentés aux familles alors que le décès de Covid est survenu, mettons, quatre ou cinq semaines après l'entrée du patient à l'hôpital. Donc, le patient est arrivé à l'hôpital pour Covid, ses poumons sont atteints, il est décédé d'une atteinte pulmonaire quatre ou cinq semaines après, mais il n'est plus contagieux au bout de 15 jours. Toutes les données sont formelles. On a considéré, on considère aujourd'hui encore des gens comme Covid plus contagieux alors qu'ils ont passé la phase de contagiosité. Vous voyez qu'il y a un débat dans certains établissements où encore, il faut expliquer que, voilà, passer un certain délai, même si le patient a été Covid, il y a un moment où il ne l'est plus au sens de la contagiosité et a fortiori quand il est décédé. Elvire, vous êtes chercheuse associée au Centre Nantais de sociologie. On reviendra un petit peu sur le côté sociologique de cela, mais je voulais juste voir votre avis. Est-ce que, pour vous, c'est surprenant cette demande à l'époque du Covid d'avoir l'image des défunts ou est-ce que c'est quelque chose à laquelle, une chose à laquelle on pouvait s'attendre ? Alors, je dirais que c'est quelque chose auquel on pourrait s'attendre et on aurait pu s'y attendre même hors du Covid. On a dit que la Covid avait été révélatrice de plein d'implicites dans notre société et là, la Covid est révélatrice du fait qu'on ne sait pas traiter notre rapport à la mort. On voit les choses de manière dichotomique. Il y a le normal, le pathologique, il y a le sain, il y a le malsain, il y a le propre, il y a le sale. Et on ne sait pas parler des mourants et des morts parce que dans notre société, on les met du côté du malsain, de l'impure et on les cache. Et ce qui explique aussi que les professionnels, comme ils l'ont dit, étaient embarrassés quand il s'agit de montrer des photos aux familles parce qu'on se rend compte qu'on suppose les gens pas du tout familier à se confronter à un mort. Et si je continue sur le propre de l'épidémie du Covid, c'est qu'en fait, ça nous parle non pas d'une mort biologique, mais d'une mort sociale. Est-ce que les morts deviennent invisibles ou est-ce qu'on peut garder une histoire, un lien social sociale avec eux et la photographie fait pleinement partie de ce lien social qu'on garde avec les morts. Ils ne disparaissent pas parce qu'ils sont morts biologiquement. Je pense que certaines familles même, pour réaliser cette mort et l'inscrire dans leur histoire familiale, elles ont eu besoin de ces photographies. Ça a été dit, ça existe par ailleurs, notamment dans le deuil périnatal. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, des mères se sont emparées des réseaux sociaux pour dire « mon enfant a existé, mon deuil a existé » en publiant les photos de leurs enfants et en les réintégrant dans l'histoire familiale de cette façon. Donc, ça dit quelque part que les morts font partie de nos vies et qu'avec la Covid, on a été obligés de s'y confronter. Je m'excuse pour les bruits, je vous emmène dans mon aventure nocturne. Oui, désolé, désolé. L'informatique, je suis de retour. Excusez-moi, Elvire, du coup, je n'ai pas entendu votre réponse. Du coup, je me permettais d'intervenir parce que vous aviez, voilà, vous étiez parti, alors je réinterviens. Mais effectivement, Elvire parlait de cette dimension qui était de l'invisibilité aussi de la question du corps défunt dans la société et que cette question aussi du Covid faisait que derrière cette question de la photographie, vous me dites, si je reformulais bien, Elvire, mais était aussi témoigné ou révélé de quelque chose d'une profonde invisibilité ou d'une espèce de séparation symbolique très forte où on préjugait de certaines pratiques. Mais effectivement, ça révélait ou ça montrait qu'il y avait quelque chose autour de la visibilité du corps défunt, la visibilité autour de la mort, quelque chose qui était particulier de notre société ou de notre rapport à la mort. Je ne sais pas si je… C'est très bien. D'accord. On y reviendra plus en profondeur un petit peu plus tard. Je voulais parler de ces avis, du coup, avec toutes ces questions, tout ce contexte et ces questions qui se sont posées. Des avis ont été demandés aux cellules d'éthique d'appui et peut-être qu'on pourrait expliquer ce que c'est qu'une cellule d'éthique d'appui ou alors Clotilde qui va intervenir. Non, je vais laisser Grégoire et Aurore peut-être parler de la cellule de soutien. Puisque j'ai la parole, je me permettais juste une petite précision par rapport au thème qu'on abordait sur deux points. Moi, je suis présidente du jury des thanatopracteurs donc je connais bien les thanatopracteurs d'ailleurs, je connais bien les deux personnes qui sont intervenues. Dans le contexte quand même où ont été prises ces décisions et ces premiers décrets qu'on aient fait un petit peu drastiques, il faut savoir qu'il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes du côté des thanatopracteurs et du côté des agents funéraires parce que, comme le disait Grégoire, on était en plein doute, on n'avait aucune connaissance quand même du mode de propagation du virus, on avait beaucoup d'inquiétudes. Et il faut reconnaître quand même que dans le milieu funéraire, il y avait une réelle inquiétude parce que je sais que ça nous était remonté. Donc voilà, c'est un petit peu à la décharge aussi peut-être de décisions prises de manière un petit peu extrémiste, mais il y avait cette inquiétude. Et de même point… À l'époque, cette décision était valable. Peut-être qu'elle est un petit peu moins aujourd'hui qu'on en sait plus, mais elle est justifiée à l'époque. C'est vrai que beaucoup de thanatos, moi je sais que j'avais beaucoup d'appels de thanatos, de responsables de chambre mortuaire qui disaient « voilà, nous on nous présente des corps, on ne sait pas s'ils sont infectés, pas infectés, on est en plein doute et on ne sait pas comment ça peut se propager, qu'est-ce que tu en penses ? » Donc il y avait cette inquiétude. Et il y a eu aussi, nous on a été interpellés parce qu'en effet, il y a eu une interdiction de soins, donc des soins, des toilettes dites mortuaires, qui sont des toilettes qui nécessitent, je dirais, un contact prolongé avec le corps, mais nulle part, il était écrit que ça interdisait les soins, si vous voulez, qui sont faits immédiatement après le décès qui consiste à laver de manière sommaire le corps et à l'habiller, ça, ça n'a jamais été interdit en fait par les textes. Et les soignants se sont aussi auto-censurés et c'est-à-dire qu'il y a eu cette peur avec ce décret en effet qui est parti, on est arrivé à une situation où même les toilettes sommaires qui sont faites habituellement par les soignants dans les services n'étaient même plus faites. Je sais que nous, on s'était positionnés en disant mais ces soins qui sont faits ne sont pas des toilettes mortuaires donc rien ne les interdit de faire. Je vais repasser la parole pour répondre à votre question mais je voulais juste apporter cette petite précision. Non mais c'était important de le faire, je vous remercie. Donc Grégoire, qu'est-ce que c'est qu'une cellule d'éthique d'appui exactement ? Puisque des avis leur ont été demandés. d'abord merci à Clotilde que je salue publiquement en tant que collègues voilà pour les précisions qu'elle a apportées parce que c'est très important. Juste, la cellule d'appui en fait je contextualise un tout petit peu excusez-moi, elle était déjà dans l'équipe il faut un petit peu avant la crise Covid puisqu'il faut rendre ça et hommage à Jean-François D'Ethique qui est président du comité national d'éthique qui depuis plusieurs mois me disait ou nous disait à plusieurs il est dommage que le comité national d'éthique soit un peu déconnecté des réalités de terrain on rend des avis formidables sur des grands principes le clonage l'usage de la génétique des grands principes mais peut-être que le comité national d'éthique devrait plus se préoccuper de l'éthique du quotidien et de l'éthique citoyenne et donc il avait déjà dans l'idée de dire que en lien avec les espaces éthiques il fallait induire une remontée du terrain des questions qui se posaient au quotidien pour être un peu plus réactif et puis est arrivée la crise et il s'est retrouvé à la fois président du conseil scientifique et président du comité national d'éthique et donc il a proposé et ça a été objectivement une belle impulsion de dire que dans les territoires il fallait mettre des cellules d'appui alors à la fois pour la raison que je viens d'évoquer c'est-à-dire de faire remonter au niveau national les questions qui pouvaient arriver mais également pour être en appui aux professionnels voilà c'est du principe que les professionnels allaient être confrontés à des questions compliquées alors là on va pas être trop long mais c'est vrai que ça renvoie à la question de la structuration de l'éthique ou de l'accès à des cellules d'éthique dans nos territoires pour être très clair les CHU sont un peu habitués à ça il y a des comités d'éthique hospitaliers il y a des établissements médico-sociaux qui émergent et qui commencent à faire des choses et il y a beaucoup d'endroits où les gens sont seuls il faut être franc où les professionnels en particulier même sur le domicile je pense que notre collègue de médecine palliative nous dira que le domicile les gens sont seuls donc l'idée c'était ça l'idée de donner un endroit où les gens pouvaient référer leurs questions être éclairés et puis au fil du temps il y a une évolution qui n'était pas totalement prévue mais que moi pour ceux qui me connaissent je suis un grand adepte de la démocratie sanitaire je pensais aussi que ces cellules étaient là aussi pour les professionnels certes mais surtout aussi pour les usagers qui auraient des questions à poser et donc voilà ça répond aussi à cette mission d'éclairer les usagers et ça marche finalement pas si mal voilà c'est le côté positif de cette crise c'est que ça aura peut-être rejeté des liens autour de ces questions-là de la société mais bon on aurait préféré passer de la crise donc concernant ces photographies des défunts durant la crise si je peux juste me permettre de compléter un tout petit peu parce que là les espaces de réflexion éthique régionaux c'est encore très loin et on peut quand même proposer des structurations par il y a les GHT enfin je pense qu'il faut qu'on arrive quand même à une structuration dans la réflexion éthique il y a la théorisation et des choses très générales sur lesquelles les cellules de soutien ont travaillé il y a effectivement des établissements médico-sociaux et de ça qui nous ont interpellés et on s'est rendu compte en échangeant avec les autres espaces que les questions étaient les mêmes au niveau du territoire ça c'était vraiment très étonnant enfin moi ça m'a la photo des défunts mais pas que il y a eu pas mal de questions qui revenaient assez fréquemment et après l'idée c'était aussi d'avoir une approche aussi de proximité et de travailler aussi au sein des espaces ensuite de remayer derrière sur d'autres référents locaux enfin des personnes qui puissent ensuite appréhender et transmettre ces informations et tout ça parce que sinon ça fait trop éloigner et on avait besoin d'une proposition et des réponses un petit peu de terrain et ça c'est en train d'effectivement se structurer et c'est vrai que la situation sanitaire a permis effectivement de mettre en avant l'importance de ces structures-là et pas simplement pour discuter de manière générale mais qui a une vraie dimension dans le soin de la question éthique qui a du mal encore à être accessible je dirais parce que pour rendre accessible il faut donner aussi des moyens et que pour l'instant il faut trouver des personnes qui ont l'envie de le faire et qui sont accessibles encore une fois l'accessibilité d'accord alors des avis ont été demandés à ces cellules éthiques et d'appui sous le cadre de la photographie des défis pour la crise Covid notamment des avis pour la région Pays de la Loire et pour la Normandie des avis qui sont d'ailleurs disponibles sur le site www.eropl.fr pour ce webinaire si vous voulez les lire en entier on va peut-être en faire un petit résumé quel était pour les Pays de la Loire en résumé le retour l'avis des cellules d'éthique d'appui concernant ces photographies des défunts après nous on a donné un avis qui était très général en fait donc on a eu alors je ne sais pas peut-être Aurélien saura le dire nous on a transmis à l'EPAD qui nous avait sollicité notre proposition et notre avis on s'est emparé de la discussion parce qu'elle nous a vraiment intéressé on a échangé avec l'équipe de Normandie parce qu'on a été discuter avec eux et aussi en Vendée Aurélien va peut-être pouvoir le dire je ne sais pas s'il a été lu et si les personnes ensuite peut-être alors je laissons Aurélien alors intervenir après sur le contenu de cet avis c'était aussi faire état des différentes réflexions des membres de cette cellule éthique de soutien mais je crois par rapport au contenu de cet avis c'était surtout une interrogation sur l'impact psychique l'impact potentiellement traumatique de ces images sur les familles et est-ce qu'on devait au nom de cette difficulté d'accès générer ces images-là est-ce qu'on maîtrisait le parcours ça a été évoqué dans les interviews avec la Tannotopracteur je pense que par rapport à l'avis sur l'espace éthique des pays de la Loire il y a eu plus d'interrogations sur l'impact psychique que ça pouvait générer est-ce que les douleurs le choc que ça pouvait représenter justifiaient le fait de prendre en compte ces photographies et puis des éléments après des fois très pragmatiques mais finalement qui posaient des enjeux et des questions de monétique importants qui réalisait ces photos dans quelles conditions est-ce que encore une fois ça devait être systématisé ça je pense aussi c'est quelque chose qui a occupé les échanges est-ce qu'il devait y avoir un consentement de la part des personnes de leur vivant sur une potentielle image ou une prise de photographie après leur mort et donc voilà je pense que c'est surtout autour de ça que l'avis de l'espace éthique des pays de la Loire plutôt en forme de question que finalement en forme d'avis tranché à consister je ne sais pas ce que Clotilde j'avais mal compris la question mais effectivement d'accord j'avais compris comment ça avait été reçu ensuite par les autres personnes globalement la question c'est quel était le sens de cette démarche je pense que la dernière question et la dernière ouverture c'était quoi le sens profond de cette démarche pourquoi à ce moment-là cette question de la photographie du défunt arrivait comme ça et vraiment ce qu'il nous a interrogés c'est que ce n'était pas local en fait le fait qu'en Normandie il se soit aussi interrogé sur ça le fait que sur la Vendée mais sans s'interroger en fait on s'est rendu compte que sur le plan national les autres espaces ils avaient été aussi interpellés de cette question de l'image et de la photographie du défunt donc c'était vraiment quelque chose de cet endroit-là je veux juste me permettre c'est vrai que nous on a été comme on le disait nous on a été interrogés par une EHPAD donc par des professionnels de santé qui se posaient la question sans avoir été démarchés par des patients ou des familles donc évidemment on n'était pas dans le même état d'esprit parce que dans notre avis entre autres on avait dit ça nous semble compliqué de prendre des photos alors qu'il n'y a pas de demande des familles si j'ai cru comprendre en Normandie Grégoire vous avez été interpellé par des familles en fait donc je pense qu'on n'était pas tous enfin tout à fait dans le même état d'esprit peut-être justement je voulais voir avec vous Grégoire alors le résumé de l'avis du comité d'éthique des pays de Normandie il est disponible sur notre site pour ceux qui veulent aller le voir en fait nos collègues viennent de le dire en fait nous on était plutôt dans la situation de personnes qui étaient demandeuses et auxquelles l'institution avait tendance de poser un interdit donc effectivement ce n'est pas du tout le même contexte donc nous on a plutôt été dans l'idée de dire que l'interdit ne s'imposait pas de fait que ça méritait déjà d'être débattu que ce n'était pas évident d'interdire voilà mais comme aussi l'autorisation posait question ça a été dit au plan psychologique en particulier donc ça c'est le premier point moi j'ai envie de dire mais ça c'est un vrai débat je pense qu'on peut quand même faire confiance aux citoyens et aux familles que les gens ont encore le droit d'avoir des choix puisque quand on est au domicile les gens font bien des photos ça existe ça a été montré il y a des régions il y a de très beaux travaux qui sont menés là-dessus donc pourquoi au sein de l'institution hospitalière ce droit de libre exercice des familles serait interdit alors qu'il ne l'est pas au domicile moi je pose la question je réponds un peu je prends un peu position donc moi j'étais plutôt favorable par contre on a été très très à cheval sur ce que vous disiez tout à l'heure qui prend les photos pour nous on ne voulait pas n'importe qui n'importe quand donc on est plutôt à dire c'est les professionnels de l'établissement qui travaillent à la chambre qui le fait et ou un proche s'il le souhaite mais on est arrivé aussi au deuxième volet de quels sont les proches légitimes pour faire les photos et ou se les voir attribuer excusez-moi la réponse imprécise mais là aussi j'aimerais bien que Mme Bardet prenne la parole parce qu'elle voulait la prendre tout à l'heure donc après je vais lui donner on sait bien qu'en médecine palliative et c'est dans la continuité de ce type de débat là on sait qui sont les proches les plus proches on finit bien par savoir quelles sont les personnes les plus intentionnées les bien intentionnées donc vous allez me dire ça ne va pas rentrer dans le droit on ne va pas faire un décret qui va faire la liste mais c'est tout le travail des équipes soignantes et des agents des chambres mortuaires et de moi puisque moi je suis intervenu là-dessus par exemple d'accueillir les familles et effectivement il faut être très clair il faut que ce soit bienveillant il faut que ce soit protecteur il faut que ça ait du sens on ne va pas laisser un arrière-arrière petit cousin qui n'a pas vu le défunt depuis 35 ans venir prendre une photo c'est caricature c'est autour de ça qu'apportait nous notre réflexion de continuer à donner du sens comme on en le ferait dans le soin le rapport aux proches on a eu même débat sur les proches et madame Bardet donc juste pour résumer oui à la photo mais après voir dans quelles conditions et pour qui et par qui sont les questions auxquelles on va essayer de répondre dans quelques instants Nathalie Bardet vous vouliez réagir également oui tout à fait je rejoins de toute façon tout ce qui a été abordé là sur ce que vous avez abordé entre le domicile en fait sur ce qui peut se faire à domicile de façon tout à fait naturelle qui faisait aussi peut-être partie de l'histoire de l'accompagnement du défunt à domicile qui était fait de façon spontanée et qui devient maintenant problématique mais parce qu'on est aussi dans un autre contexte et comment le comparer à quelque chose qui s'organise du côté de la photo en institution et comment est porté en fait moi je pense que c'est vraiment ça c'est pas il faut faire ou il ne faut pas faire c'est plutôt comment est portée en fait l'idée de la photographie à quoi elle va servir à qui tout à l'heure vous aviez vraiment dans l'intention le fait de ne pas choquer d'être plutôt dans l'accompagnement et d'être bienveillant sur ce qu'on ferait de cette image et de comment elle serait transmise en termes de sécurité mais aussi en termes de dignité par rapport à la personne prise en photo il y a vraiment toutes ces questions-là qui apparaissent qui vous l'avez dit sont aussi ou laissent sans voix certains professionnels du domicile et la proximité des comités d'éthique effectivement moi je pense qu'en tant qu'équipe mobile le fait de relayer ces questionnements de donner la parole à ces soignants à travers des réponses justement des comités d'éthique c'est vraiment aussi quelque chose qui a été très soutenant donc donc vraiment faire ce lien et puis et puis oui c'est une pratique qui a existé mais là on n'est pas dans le même contexte alors avant de mais avant de prendre la photo avant de la de la donner aux proches ou acquis de droit il y a cette question du droit à l'image Clotilde Rouge Maillard vous allez certainement pouvoir me répondre nous avons tous le droit à notre image qu'en est-il d'un défunt est-ce qu'il a encore le droit à son image il ne peut pas donner son avis mais quels sont les droits vis-à-vis de son image d'une personne défunte oui donc merci c'est Rouget Maya on s'est tout de suite appelé par nos prénoms donc en effet c'est vrai que le cadavre c'est assez récent dans notre droit que le cadavre soit protégé en tant que tel dans le code civil c'est 2008 où justement donc on a intégré à l'occasion d'ailleurs d'une loi qui comptait un petit peu encadrer juridiquement les cendres on s'est aperçu finalement que dans notre droit civil le cadavre n'était pas protégé donc en fait on a intégré ces notions-là avec des notions de respect de la dignité du cadavre mais c'est vrai que ce droit à l'image c'est quelque chose qui questionne beaucoup alors on ne va pas avoir le temps de développer mais il y a énormément de jurisprudence et de questions de droit qui sont échangées sur ce point un des premiers arrêts qui est assez célèbre ça remonte à 1858 c'était donc une grande tragédienne qui avait été dessinée sur son lit de mort et où c'était la poser la question de justement est-ce que c'était une atteinte à la dignité du cadavre une atteinte à cette image et c'est vrai que jusque même dans les années 80 il y a eu un arrêt par rapport à une photo de Jean Gabin qui avait été pris sur son lit de mort et à cette époque la jurisprudence reconnaissait quand même un espèce de droit privé posthume en fait et puis depuis les années 90 avec des arrêts assez célèbres qui entouraient notamment le décès de François Mitterrand et notamment un arrêt dit gubleur suite à une publication d'un livre sur François Mitterrand là la cour de cassation a été très claire en disant que ce droit à l'image qui fait partie en effet des droits de la personnalité par définition ne peut pas être exercé pour une personne décédée puisque quand la personne est décédée n'a plus de personnalité juridique et donc du coup les droits de la personnalité s'arrêtent et donc on ne peut pas invoquer le droit à l'image qui fait partie des droits de la personnalité alors depuis qu'est-ce qui se passe dans les oscillations de jurisprudence il y a quand même une protection mais on s'aperçoit que cette protection de l'image de la personne décédée elle passe en fait par les elle passe par les proches et c'est vrai que je reprends un petit peu le 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 repos des morts n'est ainsi assuré que sur la paix des vivants se trouve elle-même troublée c'est-à-dire que l'état actuel de la jurisprudence c'est que si en effet une photo une image porte atteinte finalement à une famille ses ayants droit cette famille peut justement donc demander au nom de la de l'atteinte morale que cette image lui a prouvée donc il faut qu'elle prouve qu'il y a une atteinte morale qu'il y a une atteinte à sa vie privée et que cette photo est également une atteinte à la dignité du cadavre dans ces situations les personnes peuvent être en effet poursuivies mais on a des arrêts très divers il y a par exemple la photo du préfet Rignac en effet on a reconnu que c'était une atteinte à la vie privée de la famille et une atteinte à la dignité du cadavre puisque le préfet avait été pris en photo sur le trottoir avec donc dans un état que vous pouvez imaginer puisqu'il venait d'être tué à côté de ça il y a eu des images de décès de personnes décédées suite à des attentes où la jurisprudence a considéré qu'au nom aussi du droit à l'information il n'y avait pas eu une atteinte ostentatoire à la dignité du cadavre que cette photo ne portait pas préjudice à la famille et donc du coup on a considéré qu'à ce titre-là si vous voulez le droit à l'image du cadavre ne justifiait pas une poursuite est-ce que si la pratique cette pratique se démocratise et qu'elle se fait de plus en plus souvent est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir le consentement préalable ça peut poser question mais préalable des personnes c'est compliqué j'imagine qu'ils sont gravement malades ou même lorsqu'on dit je suis donneur d'organes est-ce que je peux dire je permets également à ce qu'on prenne ma photo est-ce que c'est pas un moyen de s'assurer que la photo sera prise dans des conditions éthiques également pour la personne qui est prise en photo oui mais alors ça très clairement alors en effet c'est toute la possibilité de pouvoir justement durant son vivant décider de ses droits posthumes en fait et là à la fois il y a des possibilités et à la fois c'est encadré par le fait que que vous ne pouvez pas non plus tout décider durant votre vivant déjà vous ne pouvez pas décider complètement ce que vous pouvez faire par exemple au nom de l'atteinte à la dignité de la personne a été sanctionné c'est un arrêt qui est célèbre c'est une personne de petite taille qui avait comme activité d'être lancée dans un canon voilà c'était du lancé de nain et donc du coup c'était son activité ça a été sanctionné pour atteinte à la dignité de la personne et vous voyez que la personne elle était consentante elle avait même signé ce contrat mais quelque part le droit personnel si vous voulez est mis en équilibre par rapport à des atteintes à des principes publics et pour le corps c'est la même chose quand il y a eu toute cette discussion jurisprudentielle concernant les expositions de ces corps qui étaient plastifiés il y a eu tout je ne vais pas rentrer parce que ça a échangé sur beaucoup de thèmes mais un des thèmes qui est avancé c'est que ce n'est pas parce que ces personnes avaient consenti à donner leur corps qu'à côté de ça on allait justifier que par exemple ces corps aient été utilisés dans un but commercial donc vous voyez le fait que pourtant il y avait un consentement de ces personnes même le consentement des personnes ne va pas forcément tout justifier donc je ne suis pas sûr qu'une personne qui aurait donné un consentement préalable et après une photo qui ne respecterait pas quand même les principes de dignité d'atteinte à la dignité du cadavre ne soit pas source de sanctions mais dans l'affaire qui nous concerne j'ai envie de dire que ces principes-là à mon avis ne s'appliquent pas puisque par définition on est c'est-à-dire que ça ne pourrait être que la famille qui irait justement donc rechercher si vous voulez une responsabilité parce que cette photo aurait été prise finalement à leur insu et là on voit bien qu'on n'est pas dans ce débat-là pour le sujet qui nous concerne puisqu'on est justement avec des familles qui seraient demandeuses de la prise de photos donc je ne sais pas juridiquement je ne suis pas sûre que pour l'instant on ait la réponse Nathalie je vous voyais hocher de la tête vous vouliez rajouter quelque chose et on a on a eu des témoignages en fait de soignants qui sont qui sont vraiment perplexes par rapport à des refus justement de famille de ne même pas prononcer l'idée de pouvoir prendre une photo du défunt ça a été voilà ça représente moi je pense que ça représente certains avis et certains choix de famille qui préfère ne pas voir alors on peut revenir à ce que disait Aurélien tout à l'heure le corps tabou la mort voilà la mort du défunt comme un tabou il y a beaucoup de réflexion sur l'approche de la mort à travers la photo donc c'est comment elle va être prise qu'est-ce qu'elle représente il y a vraiment toutes ces questions-là mais on a entendu quand même des familles choquées de l'idée de pouvoir faire une photo du art défunt donc voilà ça existe aussi en termes d'avis et quand cette photo imaginons qu'elle soit prise qui la prend qui prend la responsabilité de cette photo et dans son aspect esthétique puisque j'imagine qu'il y a quand même un aspect esthétique on ne va pas photographier tous les défunts qui la prend qui prend donc la responsabilité de cette photo est-ce qu'on a des professionnels qui pourraient faire cela est-ce que c'est le travail des soignants qui peut faire ça Nathalie puisque vous êtes là est-ce que vous avez une opinion oui on voit bien on voit bien enfin en tout cas nous dans les services de soins la façon alors je ne peux pas généraliser à tous les services de soins mais pour certains il y a quand même cette idée du choc de prendre une photo d'un défunt c'est déjà difficile d'accompagner un patient jusqu'à jusqu'à sa fin de vie et à sa mort de le voir décéder pour certains soignants avec tout ce côté affectif je pense aussi au long accompagnement dans les EHPAD je pense aux patients justement dans ces situations Covid qui ont vécu aussi des symptômes très difficiles et où il y a eu un temps particulier avec les soignants c'est un peu la double peine finalement de leur demander de prendre en photo le défunt pour certains c'est vécu comme ça donc qui prend la responsabilité c'est une grande question en tout cas quand on propose aux soignants de le faire il nous propose souvent quelqu'un d'autre pour le faire Grégoire Moutel est-ce qu'il nous entend Grégoire moi je n'irai pas c'est pas sur le champ de la responsabilité du terme puisque Cotilde Roger Maillard est bien plus compétente que moi sur ces sujets-là mais la responsabilité sous l'angle éthique ramène à la question de la compétence et des métiers moi dans ce type de débat ça ne me choquerait pas qu'on nous pose la question de pourquoi ne rétablir pas le métier de photographe hospitalier je sais qu'il y a quelqu'un qui est connecté sur votre webinar que je connais qui partage ce sentiment-là vous savez la crise elle peut servir à innover on vient de parler des gens qui sont hospitalisés on dit ça peut être traumatisant une photographie mais une photographie ça peut être aussi très beau très bien fait et donc c'est un métier il faut rappeler que c'est un métier aujourd'hui on croit que tout le monde prend des photos ben non tout le monde en prend mais pas vraiment de la photo au sens du terme et moi il me semble que ça a été évoqué la photo de François qui était ce qu'elle était sur son lit mais elle avait un caractère esthétique on imagine très bien que ça a été un professionnel certains même disent qu'il y a eu une mise en scène et on ne voit pas pourquoi dans une chambre mortuaire hospitalière ou dans un établissement de santé ou dans un EHPAD il n'y aurait pas une personne référente au même titre que les baptêmes les mariages et là on rejoint toute la tradition ancestrale des gisants je vous rappelle que les gisants dans les églises c'était des œuvres d'art donc si on poussait le débat un peu plus loin effectivement et si on avait un débat sur la question de la qualité qui est un vrai sujet par rapport au caractère traumatisant qu'on évoquait tout à l'heure et bien si c'est bien fait on peut estimer que ce serait moins traumatisant que si c'est mal fait par exemple donc voilà je mets ça dans le débat histoire de se dire qu'on cherche des nouveaux métiers vous savez il paraît pour réinventer le monde de demain donc allons-y pour le moment ce sont plutôt les soignants qui prennent ces photos est-ce qu'ils sont dans l'obligation actuellement de le faire ou pas est-ce qu'il y a le choix de refuser de prendre des photos pour une raison ou pour une autre et d'ailleurs je continue la question on y répondra après pourquoi refusent-ils à ce moment-là pour ceux qui le font de prendre ces photos mais pour l'instant commençons par ça est-ce qu'ils ont l'obligation les soignants de prendre la photo si on leur demande bah non enfin nous excusez-moi non non allez-y dans les échanges qu'on a pu avoir avec le personnel de l'EPAD et tout ça la directrice avait bien tout à fait dit qu'il n'y avait aucune obligation et d'ailleurs ils avaient commencé à réfléchir au fait que ce soit elle qui allait s'acquitter de cette tâche-là parce qu'effectivement les soignants qui avaient pris soin du vivant de la personne ne souhaitaient pas ensuite être photographe enfin photographier cette personne-là et je crois qu'ils craignaient aussi que l'éventuelle violence alors l'idée de cette histoire-là il n'y avait pas de transmission physique de la photo donc il n'y avait pas cette notion aussi d'accompagner c'est vrai qu'en accompagnant la photo déjà je pense que ça diminue la crainte qu'ils pouvaient avoir de la brutalité qu'ils pouvaient être à l'ouverture d'un je ne sais pas moi d'une pièce jointe de mail enfin voilà c'est tout ce côté un peu fantasmé qui avait pu être pensé ou réfléchi autrement mais de toute façon après je ne sais pas sur le plan illégal ce qu'il en est mais je crois qu'à partir du moment où on n'interfère pas sur une on ne peut pas refuser ils peuvent refuser de prendre la photo enfin je veux dire ça n'entraînera pas une dégradation de la situation clinique de la personne puisque elle est décédée donc je ne vois pas comment on pourrait obliger un soignant à prendre une photo d'une personne décédée et puis juste parce que ça m'interroge effectivement sur le plan privé on peut faire ce qu'on veut prendre des photos des défunts etc. comme sur le plan privé on peut des gens d'un certain âge pouvaient vivre sans les masques ou sortir comme ils souhaitaient si après au niveau des institutions médico-sociales ça ne s'était pas autorisé ce qui est autorisé dans le privé ne veut pas dire qu'il faut que ce soit forcément transposable sur le plan professionnel je ne sais pas si ça c'est un argument suffisant pour accéder à la proposition des photos en tout cas ce qui est vrai c'est qu'elles soient faites de façon esthétique pour que la photo soit c'est aussi un élément qui nous avait semblé important c'est-à-dire que ce n'était pas un refus de proposer cette photographie-là il ne fallait pas non plus que ce soit une photographie qui soit faite un peu à la va-vite etc. et l'idée d'un photographe professionnel c'était aussi un élément qui pouvait être important c'est-à-dire si on accédait à ça le faire faire par un professionnel avec une image de qualité ça semblait aussi un élément dont il allait peut-être falloir tenir compte dans ces situations-là Nathalie Bardet est-ce que vous avez eu affaire justement à ce cas de soignants qui ont refusé qui ont pu être embêtés ensuite par ce choix alors ce n'était pas des refus il faut dire qu'au tout départ je pense que l'idée qui a pu arriver de prendre ces photos si ce n'était pas discuté dans les services si ce n'était pas amené pour en faire quoi comment on allait la travailler comment on allait l'accompagner effectivement c'est le mot que vous avez repris tout à l'heure s'il n'y a pas d'accompagnement c'est vraiment stressant et comme on pourrait dire même choquant pour les soignants il ne faut pas oublier que l'image c'est quelque chose de très fort quand même au niveau visuel sur ce qu'on va transmettre à la fois sur ce qu'on prend et à la fois sur ce qu'on va transmettre le choc de l'image ça peut paraître être une prise à un moment donné et puis juste ça mais ce n'est pas que ça derrière il y a tout ce que ça peut représenter dans les questions des soignants par rapport à leur réticence à prendre la photo il y avait alors peut-être un peu quelque chose du côté fantasmatique mais il y avait quand même sur l'idée qu'est-ce qu'on fait de l'appareil photo quand il y a tous les décès antérieurs qui sont restés photographiés est-ce que ça va exister et puis ce sentiment comme je disais tout à l'heure de double peine donc c'était plutôt comment s'était accompagné dans l'institution qui leur permettait de le faire ou pas ou d'être accompagné pour le faire mais en tout cas tout ce qui manque là c'est du sens sur à quoi ça va servir comment on va l'accompagner vraiment c'était la priorité des soignants la question qui revient souvent c'est la transmission de ces photos je vous ai entendu parler d'accompagnement mais également de transmission de photos par mail est-ce que c'est quelque chose qui s'est pratiqué qui a été des photos envoyées par mail comme ça ou on est resté dans l'accompagnement à chaque fois on reste dans l'accompagnement vous ne savez pas vous n'avez pas de retour j'ai entendu des transferts de photos par mail oui j'ai entendu il faut aussi remettre le contexte tout le monde était aussi dans la panique de qu'est-ce qu'on peut faire au mieux on l'a dit tout à l'heure on était vraiment dans un sentiment de panique sur sur ce qu'on va pouvoir proposer et comment on va pouvoir le faire ça laisse pas toujours le temps de la pensée de la réflexion au niveau des pratiques c'est quelquefois dommageable parce que il a certainement au tout début de l'action des choses qui ont pu être faites comme ça malheureusement voilà donc ça oui c'est gênant c'est pas accompagné des photos transformées pour être plus jolies Photoshop etc Photoshop des défunts voilà qu'en est-il à Grégoire vous vouliez réagir pour contextualiser par rapport aux demandes qu'on a eues sur la question de la transmission de l'image remettons-nous dans le contexte épidémiologique épidémique pardon d'une grand-mère nous ça a été le cas qui a perdu son petit-fils et à qui on dit comme c'est la crise Covid et que t'as 92 ans c'est une arrière-grand-mère il vaut mieux pas que tu viennes à la chambre mortuaire et les familles lui ont dit mais c'est pas grave on prendra une photo et on te montrera la photo et un contexte générationnel en plus d'après elle en a vu des photos des fins envoyées d'accord et donc j'insiste sur la transmission puisque c'est le sujet là dans ce cas de figure-là on n'a pas eu de débat on a vu le sens des choses cette personne âgée était dans une situation elle se protégeait elle se confinait elle venait de perdre son arrière-petit-fils elle y était très attachée cette photo de mon point de vue aura beaucoup de sens dans cette histoire familiale voilà je voulais juste rajouter ce témoignage-là pour dire que l'éthique c'est aussi du cas par cas mais pas toujours dans des approches globalisantes de chercher la règle pour tous voilà et là la transmission elle s'est faite effectivement par mail par quelqu'un qui a transmis et puis une autre personne est allée la montrer à cette personne âgée on m'a raconté l'histoire et ça s'est fait de manière très naturelle voilà revenons sur cette cet exemple Grégoire on est typiquement on est quand même dans quelque chose d'intrafamilial donc à la rigueur les soignants n'interviennent pas du tout ce qui a été nouveau dans cette histoire de Covid à mon avis quand même c'est d'interpeller des soignants qui habituellement ne sont pas habitués quand même à être dans cet accompagnement de la personne décédée et là vous voyez qu'ils se sont retrouvés confrontés à cette difficulté j'ai envie de dire en médecine légale et ce n'est pas anodin que Laurent Boidin se soit moins posé la question et mis en place un système qui paraît tout à fait accompagnant et cohérent parce que Laurent Boidin il est médecin légiste et le médecin légiste par rapport son rapport par rapport à la personne décédée son rapport par rapport à la photo de la personne décédée est certainement différent des autres soignants et qui prend la décision qu'une photo peut être faite et envoyée par exemple qui a ce pouvoir-là on va dire cette décision éthique de dire celle-là oui pour vous on va faire la photo pour vous on ne va pas la faire qui décide de ça ou qui peut décider de ça on a le pouvoir à la fois le pouvoir hiérarchique peut-être et le jugement éthique pour dire oui pour vous et non pour vous comme ça je ne vois pas trop comment on pourrait dire on ne va pas faire la photo ça me semble si par exemple l'état du défunt ça ne sera pas présenté comme un refus de proposer une image ce sera une façon la question ça va être un petit peu différent ça va être un échange une discussion ça arrive parfois qu'on puisse ne pas présenter des corps parce que les corps sont très dégradés donc après c'est une discussion mais ce n'est pas lié au fait de la photographie et tout ça c'est lié à la question de la présentation enfin je crois que du corps en elle-même au cas par cas encore une fois dire non ça me semblerait bon voilà un peu discutable mais c'est vrai que l'intérêt de ces discussions que nous on a eues moi ce que j'ai trouvé sur un intérêt un petit peu de théoriser les choses c'est aussi de se poser la question vraiment du sens de cette discussion qui soit maintenant dans cette situation actuelle encore une fois quand on travaille dans des secteurs aigus de réanimation d'urgence et tout ça on est confronté à des échanges avec des familles qui sont à distance de la personne qu'on soigne et un décès avec des personnes qui sont éloignées à 1 000-2 000 kilomètres donc cet éloignement géographique on ne nous demande pas une photographie en fait on ne nous demande pas une confirmation pourquoi là il y a eu cette demande qui a été perçue comme je confirmez moi qu'il est bien décédé comme l'histoire de la housse fermée et de s'assurer que c'était bien le corps de la personne qui était la seule pourquoi il a fallu à ce moment-là qu'on voit et qu'on ait une preuve du décès pourquoi la parole du soignant n'était pas suffisante et qu'est-ce que ça a entraîné c'est ça qui était intéressant mais au cas par cas il n'y a pas d'opposition franche à la foodgrave je ne sais pas nous ce n'est pas comme ça qu'on avait perçu dans la discussion ce qui était intéressant c'est quel sens avait cette discussion-là et quel sens elle avait dans de multiples endroits de la part de personnes qui entouraient des personnes qui allaient décéder et de soignants qui anticipaient la question parce que nous c'était ça en fait ils anticipaient la douane qui pouvait potentiellement leur être faite ça c'était un très interrogant je trouve Grégoire vous vouliez réagir je crois je disais que le professeur que j'appelle plus connu on est ensemble et comme d'un point du droit mais elle l'a dit tout à l'heure je le reprends avec mes mots on distingue bien quelque chose qui est de la sphère privée familiale et de la sphère professionnelle on n'est pas dans un débat ce soir à amener des conclusions mais moi je fais partie de ceux qui des fois disent s'il fallait cadrer la chose ça serait quoi la règle moi je pense que la bonne approche c'est de dire que c'est de la sphère privée familiale et que si une famille veut prendre en photo son défunt à elle bien sûr de le faire éventuellement on peut lui dire qu'elle peut accéder à un photographe professionnel mais en aucun cas on peut imposer à un professionnel je suis d'accord d'être l'acteur voire même dans une anticipation systématique de prendre tous les défunts en photo c'est vraiment donc la question on y revient c'est aussi de l'éthique du soin on le dit bien c'est aussi du dialogue avec ses familles donc on dit c'est de la sphère privée on dialogue et en médecin égale on le fait tous les jours il y a des familles à qui effectivement on dit mais il vaut mieux avoir le corps ou si on le voit venez que les adultes dans les enfants mais pour la photo c'est pareil on va avoir un dialogue autour du sens de la photo et donc la question c'est pas par rapport à ce que vous posiez Xavier c'est pas c'est pas d'autoriser ou d'interdire je pense que c'est vraiment pas ça c'est d'accompagner pour que ce soit bénéfique et le moins violent pour tous et donc je suis un peu provocateur mais si le droit venait à s'en mêler je pense que ce serait une catastrophe parce que je pense pas que toutes ces subtilités qu'on est en train de discuter rentreront dans le droit vous voyez le droit pour dire c'est un grand principe en disant c'est dans la sphère privée on peut dire que la famille a le droit de prendre une photo que la décision doit être prise au mieux des intérêts de chacun je sais pas on trouvera toujours la formule mais vous voyez que ça me fait plaisir cette soirée parce qu'on est typiquement dans le champ de l'éthique et pas dans le champ du normatif et bien justement maintenant vous avez dit ça on est obligé de se tourner vers Clotilde bien évidemment non mais ce qui a été quand même je pense de mémoire c'est quand même la première fois en effet je pense que des soignants ont été interpellés sur le fait de prendre eux-mêmes des photos parce qu'aucun membre de la famille pouvait se déplacer je pense que jusqu'ici il y avait peut-être toujours un membre de la famille là c'est vrai qu'il y a eu cette espèce d'impossibilité pour tout le monde et je crois que c'est ça aussi que ça a généré c'est qu'on est sortis de la sphère privée puisqu'il y a eu cette demande de savoir si est-ce que des soignants peuvent prendre des photos pour la famille je crois que c'est ça qui est assez nouveau en fait dans le débat mais je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas faire rentrer le droit ceci étant dit le droit pourquoi parfois il se prononce parce qu'il est interrogé par rapport à des situations et qu'il faut bien que les juges se prononcent c'est le droit jurisprudentiel que tu connais Grégoire c'était pour faire débat c'était pour animer le débat mais je suis entièrement d'accord avec toi Clotilde on va rester avec vous vous disiez que les proches vis-à-vis du droit à l'image du défunt c'est eux un petit peu le droit au respect du défunt qu'est-ce qu'ils peuvent faire de la photo une fois qu'ils l'ont reçu est-ce qu'ils ont le droit où est-ce qu'elle va les ces photos imaginons ils la mettent sur les réseaux sociaux est-ce qu'ils ont le droit est-ce que c'est une photo de défunt peut comme ça être diffusée à droite et à gauche justement sans finalement un consentement préalable voilà vous me posez une colle j'essaie d'imaginer toujours pareil quand on interroge le droit c'est qu'est-ce qui pourrait se produire quelle responsabilité derrière alors je vous ai dit il y a deux en fait actuellement le droit à l'image du défunt vous l'avez compris il n'existe pas en tant que tel donc il va pouvoir être protégé par l'intermédiaire des ayants droit des proches qui vont donc du coup avoir une atteinte personnelle et l'autre élément c'est quand même cette atteinte à la dignité du cadavre la question que je me pose c'est est-ce que non mais est-ce que le juge pourrait s'auto-saisir d'une image qui circulerait et qui porterait atteinte à la dignité du cadavre alors déjà il faudrait qu'on soit dans la caractérisation d'une image qui porte à la dignité du cadavre et après je suis en train de me demander mais je n'ai pas la réponse et il y a certainement des juristes qui peut-être pourront répondre à cette question-là mais si aucune famille finalement ne revendique la défense de l'image je dirais on partirait alors on s'éloigne de notre débat mais on partirait d'une image d'un cadavre qui porte vraiment atteinte à la dignité du cadavre vous voyez qui circulerait est-ce que le droit pourrait s'auto-saisir pour poursuivre au nom de l'atteinte à la dignité du cadavre sans qu'il y ait derrière une famille qui soit là pour justement porter un petit peu porter le droit de ce mort je reprends encore une phrase de collègue juriste un professeur de Aix-Marseille qui disait le mort n'est pas tout à fait mort s'il a des héritiers c'est-à-dire qu'on voit bien qu'actuellement ce qui permet aux morts de défendre quand même ses intérêts de défendre son respect à la dignité c'est parce qu'il y a des héritiers ou parce qu'il y a des proches qu'il y a des gens derrière cette image toute seule je ne sais pas si j'ai bien répondu je m'interroge en demandant si à elle seule elle pourrait justifier des poursuites je ne suis pas sûre je ne sais pas Autre question sur ces photos on entendait l'intervenant dans l'interview tout à l'heure je ne me rappelle plus duquel il s'agit qui parlait de mettre systématiquement les photos adjointes au dossier médical à votre avis que faut-il faire de ces photos qui se trouvent dans des appareils photos de soignants est-ce que c'est une bonne idée de les joindre systématiquement au dossier médical ou au contraire doit-on les effacer vos avis à ce sujet Nathalie peut-être puisque ça fait un petit bout de temps que vous n'êtes pas intervenue oui alors on a on a pu échanger avec les soignants là-dessus en disant que par exemple dans certains établissements la photo du patient était lors de son vivant vraiment un impératif c'est-à-dire que pour une prise en charge de patient pour faire son dossier on prend sa photo et là il n'y a pas de il n'y a pas de question c'est tout de suite c'est ça fait partie du dossier médical donc voilà pourquoi la photo du défunt n'apparaîtrait pas dans un dossier médical si on en explique le sens par exemple d'une mise à disposition plus tard pour la famille s'il y avait besoin de pouvoir retrouver cette photo parce que je pense aussi qu'il y a des demandes de familles qui ne sont pas dans l'immédiateté et qui peuvent être à distance pour pouvoir aussi faire leur deuil voilà et qu'ils aperçoivent qu'ils ont besoin de la photo de leurs proches voilà Elvire voilà Elvire est arrivé il va pouvoir participer plus facilement à ce webinaire on va passer à l'importance puisque vous en parliez de faire le deuil Nathalie on va passer à l'importance justement de la photo Elvire pour vous est-ce que c'est une pratique absolument nécessaire quand on ne peut pas voir le défunt d'avoir justement cette photo pour pouvoir faire son deuil correctement je vais commencer par si vous me parait vérifier que vous m'entendez bien on vous entend bien parce que j'avais un petit problème de connexion c'est parfait je vais juste résumer en un terme je pense tout ce qui a été dit le coeur du sujet ça a été dire au fond là on parle de photos de famille et quelle est la place des soignants pour venir prendre une photo de famille une photo qui fera trace dans la famille et on ne peut pas leur imposer parce que ce n'est pas un acte médical et tout le sens du photographe quand on veut prendre une photo de famille une belle photo on va chercher un photographe professionnel et d'ailleurs quand on prenait des photos des morts il y a longtemps parce que quand on a découvert la photographie une des premières idées qu'on a eu c'est d'aller prendre des photos des morts on prenait les morts en famille quand on va les revoir maintenant elles nous paraissent assez choquantes parce qu'on les voit entourées des vivants parfois remis en scène dans leur activité professionnelle donc cette dimension de la famille est pour moi centrale du coup la première chose à se questionner c'est quelle est la place d'une photo de famille dans un dossier médical et comme ça vient d'être dit c'est s'il faut la transmettre à la famille à un autre moment mais elle n'a pas elle n'a pas de valeur médicale elle appartient à l'histoire de vie du patient et je pense que c'est de cette façon-là que doit être traité dans le registre de l'intime et de l'histoire personnelle ces photos de défunts comme des photos de familles parmi d'autres qui ne sont pas l'exemple auquel on est habitué parce qu'aujourd'hui quand on voit des photos de mort elles n'ont rien à voir avec la famille elles sont montrées parce qu'elles ont des liens à des causes je pense à la photo dont tout le monde se souviendra du jeune enfant migrant mort qu'on avait montré mais justement qu'est-ce qu'on n'avait pas montré on n'avait pas montré son visage si vous vous souvenez de cette photo on le voyait de loin les photos de guerre aussi c'est des photos où on voit des corps mais on ne voit pas des visages et il me semble qu'on ne parle pas de photos de défunts on parle de photos de visages de défunts et il faut l'inscrire dans ce registre de l'intime oui c'est vrai qu'on n'avait pas précisé exactement ce qu'on photographiait évidemment on parlait du visage et non du défunt dans son intégralité par rapport à non mais on n'en avait pas parlé c'est un peu important que vous le précisez est-ce que quelqu'un voulait réagir par rapport à ce que disait Elvire c'est vraiment il faut que ce soit quelque chose qui soit reconnaissable par rapport à ce que vous présentiez avant où il y a une idée où on veut porter une situation là la question elle n'est pas de la situation d'elle-même mais c'est bien la personne et l'individu et si on veut qu'il soit reconnaissable il faut qu'il soit aussi dans un état qui lui permet d'être reconnaissable c'est là où je pense que les soignants ont pu évoquer une certaine difficulté c'est-à-dire qu'ils avaient le sentiment de la reconnaissance vous parliez tout à l'heure Madame Bardet des photographies qu'on a des patients qui sont pris en charge dans les EHPAD donc ils sont accueillis il y a une photo qui est joint à leur dossier moi je travaille aux urgences on reçoit les dossiers des patients et on a la photographie mais des gens qui ont été photographiés un an, deux ans, quatre ou cinq ans après parce que ces photos sont rarement réactualisées et ils sont non reconnaissables enfin moi très fréquemment je suis sidérée par le fait que cette photo-là et la personne que j'ai face à moi ne se ressemblent absolument pas et donc parce qu'on ne les a pas vues évoluer et là je me dis et c'est la première chose quand on avait discuté de ça je me suis dit mais est-ce que cette personne-là sera reconnaissable pour cet entourage au bout de six semaines ou deux mois d'hospitalisation et dans un contexte de Covid ou pas et encore pire s'il y a eu la réanimation et la reconnaissance c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en fait l'idée que veulent les gens c'est d'avoir une photo de leur défunt mais de quelqu'un de qui ils peuvent conserver une mémoire donc une reconnaissance donc quelqu'un qui puisse représenter une image qui existait auparavant conserver une image intérieure mais des images des photos on en voit souvent par exemple en voir sur les tondes ce sont des visages des photos de personnes vivantes plutôt que des défunts est-ce que des photos prises de personnes vivantes ne suffisent-elles pas à faire le deuil est-ce que vraiment la photo qui prouve on va dire le décès est-elle vraiment nécessaire pour pouvoir faire ce deuil je ne sais pas qui peut répondre à cette question Elvire peut-être ? Dans les circonstances exceptionnelles de la pandémie qu'on vit on sait il faut bien se replacer surtout du premier confinement le caractère irréel qu'on ressentait tous à être dans un temps suspendu enfermé chez nous et tout s'était arrêté et je pense que la mort ne peut pas être vécue de la même façon si brutalement votre relation avec la personne qui est décédée se sont arrêtées sans que vous ayez prise n'importe quel deuil à cette phase d'acceptation mais là je pense qu'un certain nombre de familles étaient dans la complète irréalité de ne pas forcément avoir pu dire au revoir de ne pas réaliser ce qui s'était passé et de ne pas pouvoir enterrer la personne comme il l'aurait voulu donc je pense que ce visage de la personne défunte elle s'intègre dans tout ce trou noir un peu qu'a été notamment pendant le premier confinement les décès qui ont eu lieu en institution on est forcé de se dire s'ils nous le disent c'est que c'est vrai mais on n'a que la parole des personnes pour nous raconter cette mort qui a eu lieu c'est des moments qui sont très ritualisés d'habitude on a beaucoup beaucoup de choses pour nous faire accepter la mort et là il y a eu une étrangeté totale et dans cette étrangeté ce doute qui paraît irréel de se dire mais au fond est-ce qu'elle est vraiment morte ou comment je fais comment l'accepter je pense que si on se replonge dans cette atmosphère on comprend pourquoi c'était difficile Nathalie Bardet il y a eu des propositions intéressantes de soignants justement qui qui proposaient d'associer une photo du vivant à celle du défunt et et à la fois pour en termes un peu de dommage à la personne telle qu'elle était de son vivant et puis et puis le le concret du décès finalement la fin de vie photographie Grégory Moutel vous voulez y réagir juste pour vous compléter la réponse à votre question vous aviez dans les travaux qui existent comme ceux d'accès honnête sur la question mémorielle la question du mort pris en photo c'est la photo Elvia Garante l'aurait mieux dit que moi mais c'est une photo qui est là pour le deuil de l'intimité du deuil c'est pas la photo qu'on expose celle qu'on expose le plus souvent vous l'avez dit sur les tombes c'est celle du vivant pourquoi pendant la crise elle était très importante c'est que c'était le substitut de la visite rituelle au moment du départ de son prochain c'est quelque chose qui donnait du sens aux gens là où ils ne pouvaient pas donc il faut corréler le débat aussi avec l'interdiction de visite c'est ça que je veux dire moi finalement je me suis battu en parallèle aussi pour rétablir les visites et bien dès qu'on a rétabli les visites ça aussi ça fait partie de témoignages importants cette question de la photo est devenue beaucoup moins prégnante oui donc dans la chambre mortuaire je parle dans la chambre mortuaire c'est une question qui est tombée c'est-à-dire que les acteurs qui travaillent il faut penser au bien-être aussi des professionnels il n'y avait pas de visite quelque part la photo c'était une espèce de contre-proposition où ils disaient tiens pourquoi pas ça va nous permettre de ménager une humanité du dialogue vous voyez à partir du moment j'ai discuté avec les équipes de la chambre mortuaire où je leur ai dit mais maintenant que les visites sont rétablies ils me disent la question de la photo pour nous c'est moins important donc c'est pour contextualiser tout ça ça s'appelle la crise c'était la crise d'accord mais donc dans ces cas-là c'est dans le sens de ce qu'on est en train de dire c'est-à-dire que c'était une situation exceptionnelle est-ce qu'il faut du coup le proposer de façon systématique avec un photographe et tout ça ou est-ce qu'on se limite à un problème en situation exceptionnelle avec un accès un interdit et une incapacité à faire ce temps de deuil et d'échange avec la personne décédée ou est-ce qu'on ouvre la voie à une nouvelle proposition c'est-à-dire pourquoi ensuite ne pas la proposer à des personnes avec un éloignement géographique à une incapacité de se déplacer enfin quelque chose qui n'est pas un interdit tellement fort mais quelque chose qui serait une incapacité ou même une volonté de ne pas se déplacer de souhaiter préférer avoir une image c'est ça en fait ensuite la question qui va découler de ça enfin c'est peut-être ça qu'il va falloir qu'on pense à distance oui mais sauf que dans le débat il faut savoir est-ce qu'aucune famille peut se déplacer ou est-ce que quelques proches peuvent se déplacer c'est après comme on le disait tout à l'heure ça peut être une histoire après intrafamiliale c'est-à-dire s'il y a au moins un ou deux proches qui peuvent se déplacer on est dans une situation un petit peu différente de la situation que tu évoquais Grégoire où là on était dans une impossibilité complète de visite avant de parler du futur et de la pratique cette pratique qui pourrait devenir commune Aurélien on pourrait peut-être parler un petit peu je crois que vous avez une deuxième vidéo Aurélien Dutier à nous proposer cette fois-ci du point de vue d'historien et de philosophe oui alors ce sera une vidéo beaucoup plus courte mais effectivement cette question de la photographie des corps défunt est questionnée aussi par rapport à une perspective historique et donc j'ai interrogé avec l'équipe aussi d'Histoire du Mans une historienne spécialisée sur cette question-là qui s'appelle Anne Carole et qui travaille à l'université d'Aix-Marseille et qui effectivement vous pourrez retrouver l'intégralité après des échanges sur le site mais effectivement comme le disait Elvire c'était finalement une pratique très courante de photographier des personnes décédées mais mis en scène au milieu de la famille parce qu'au premier temps de la photographie il n'y avait parfois tout simplement pas de photographie de la personne elle-même donc c'était que dans cette occasion-là qu'on réalisait des photographies et effectivement ça s'inscrit dans une perspective historique et ce qui était intéressant c'est de voir l'évolution de cette pratique-là et de s'interroger sur est-ce qu'à l'occasion de cette crise-là on allait faire naître un nouveau rituel est-ce qu'on allait faire naître une nouvelle pratique donc voilà je vous propose cette petite vidéo qui pourra nous donner quelques éléments sur cet aspect-là l'anatopraxie a connu une croissance très rapide ces 30 dernières années maintenant c'est à peu près la moitié des corps en France qui reçoit des soins de conservation et c'est allé perdre d'ailleurs avec la crémation et tout ça c'est un refus des comment dire de la visibilité de la mort sur le corps donc c'est pas le corps mort qu'on rejette je pense que moins en France mais par exemple aux Etats-Unis on sait que dans les salons mortuaires on met en scène de façon parfois extrêmement baroque les corps dans leur environnement de travail dans leur environnement de loisirs etc mais ce sont des corps qui sont extrêmement préparés et le problème des corps liés au Covid on le sait c'est par exemple ils ne pouvaient pas recevoir de soins ils ne pouvaient pas être présentés Gael Clavandier a raconté que parfois on a laissé voir aux familles les corps en entreouvrant le sac mortuaire de façon furtive mais évidemment on est très loin de la mise en scène d'un corps pacifié esthétisé etc les soignants pour vraiment la quasi-totalité d'entre eux savent que les soins ne s'arrêtent pas à la fin de la vie les soins vont bien au-delà de la vie j'ai nommé moi la thanatéropraxie cette manière de soigner le corps pour que parce que le corps du défunt il est toujours très ambivalent on ne sait pas il n'est pas une chose bien que la législation dise qu'il est chose en tout cas il n'est plus une personne donc n'étant plus une personne il est forcément une chose or tout le monde sait qu'il n'est pas une chose certains juristes l'ont appelé chose sacrée qui veut quand même bien dire ce que ça veut dire et les soignants sont acteurs de ça ils savent que la personne est encore une personne au-delà de la mort en tout cas tant qu'elle n'est pas restituée à la famille que ce corps n'a pas quitté le service il est toujours la personne qu'il continue à soigner ça j'en suis intimement persuadée quand la perruque elle est mal mise quand la bouche elle n'est pas bien fermée quand les yeux ne sont pas clos tous ces petits détails que savent si bien faire en tout cas les agents des services mortuaires qui ont une attention soutenue et qui ont beaucoup travaillé ces questions-là tout ce travail-là est essentiel pour que se fabrique la belle image du mort il faut avoir une belle mort mais il faut aussi entrer dans la mort avec ce beau visage du défunt les premières photographies mortuaires qu'on a qui sont effectivement très mises en scène et qui sont des mises en scène qui nous qui nous qui créent chez nous une forme de malaise ce sont des mises en scène où les morts sont représentés comme des vivants donc assis les yeux ouverts les enfants tenant des jouets les couples le mari tenant sa femme etc nous on a un sentiment de malaise vis-à-vis de ça qui est un peu anachronique parce que en fait c'est une époque où la photographie n'est pas une pratique aussi fréquente qu'aujourd'hui donc on fait des photographies pour les grandes occasions et on n'a pas toujours de photographie lorsque la personne meurt on n'a pas toujours de photographie de cette personne vivante et a fortiori quand il s'agit d'enfants qui décèdent en bas âge donc ces photographies elles sont destinées à être non pas le portrait mortuaire mais le portrait de la personne de la personne qui est morte et qui va circuler dans les familles qui va être intégrée dans les albums etc donc il n'y a pas de je dirais qu'il n'y a pas de les gens ont tendance à lire là-dedans quelque chose de morbide mais c'est plutôt le contraire c'est-à-dire qu'on veut arriver à avoir une représentation la plus proche possible de la vie il y a eu vraiment une rupture je pense ce type de photo s'est perdu alors bien sûr moi j'ai des gens qui sont spontanément venus me dire moi j'ai fait une photo de ma grand-mère sur son lit de mort etc donc c'est pas une pratique qui s'est totalement perdue mais en tant que pratique sociale c'est-à-dire que quelque chose qui était tout à fait banal à la fin du XIXe siècle où les photographes sur leur carte indiquaient portrait mortuaire etc enfin donc ça c'est perdu ça n'existe plus ça n'existe plus aujourd'hui maintenant pour ce qui est de la question de la dernière de voir le corps pour faire son deuil là j'avoue que c'est quelque chose sur lequel je reste circonspecte disons parce que j'ai entendu des psychologues dire qu'effectivement c'était quelque chose de très important il y a ce discours des thanatopracteurs qui disent mais qu'on peut comprendre comme un discours et c'est pas une critique de ma part comme un discours d'auto-légitimation professionnelle effectivement ils ont l'impression peut-être à juste titre d'avoir un rôle social très important de ce point de vue là en nous faisant une dernière image pacifiée j'ai aussi entendu des psychologues dire que ça pouvait être très dangereux cette espèce de focalisation sur l'idée qu'il faut voir le corps pour faire son deuil parce que c'est une affirmation qui devient performative c'est-à-dire que si vous ne voyez pas le corps vous ne pourrez jamais faire votre deuil et évidemment il faut dire aux gens qu'ils peuvent faire leur deuil même s'ils ne voient pas le corps on sait qu'on a fait des cérémonies aussi en visio des cérémonies mortuaires en visio dans la mesure où la jauge des établissements religieux était limité ou l'accès au cimetière ou au crématorium était même parfois impossible donc oui peut-être que cette image trouvera sa place là-dedans enfin ça relève en tout cas il me semble de cette tendance un peu à la à la dématérialisation au lissage de l'image des corps morts qui ne sont pas pour autant encore une fois qui n'ont pas disparu de l'espace public mais qui sont préparés disons et qui deviennent acceptables sous certaines conditions comme c'est indiqué vous pouvez retrouver l'intégralité de ces vidéos sur le site www.erepl.fr on va bientôt terminer ce webinaire je voulais avant qu'on termine avoir les réactions des uns et des autres sur cette vidéo qu'on vient de voir je vais commencer dans l'ordre des petites images que j'ai avec Nathalie Bardet une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre je pense que ça fait une assez bonne conclusion à ce qu'on a pu échanger c'est-à-dire réfléchir au cas par cas en fait à cette photographie à quoi va servir enfin quel sens est l'art on revient vraiment sur le sens et puis et puis je pense qu'il y a une vraie discussion peut-être là du coup plus sociétale sur quel sens on donne à la photographie dans des périodes de crise comme ça voilà ben justement je vais me tourner vers Elvire alors Elvire vous voulez réagir à la vidéo et à ce que vient de dire Nathalie ben je pense que ça ça a été très bien dit à un moment donné de notre histoire la photographie mortuaire était une pratique sociale tout le monde s'attendait à ce qu'on le fasse et du coup n'avait pas besoin d'accompagnement face à ces images parce que tout le monde en percevait le sens ce qu'on a vu dans la crise et dans ces moments aigus c'est que les soignants ont été à la recherche de ce sens et les consultations d'éthique ont été saisies aussi sur cette question de sens donc pour moi ça nous dit qu'il faut continuer à réfléchir plutôt que d'attendre une nouvelle urgence qu'il faut continuer à réfléchir à ce que cette photographie peut maintenir de liens sociaux et peut permettre de travail de deuil pour pas que la responsabilité incombe aux soignants dans chaque institution mais qu'elle incombe à la société dans son ensemble Grégoire Moutel dans la dernière vignette l'historienne nous disait qu'elle ne savait pas aucun de nous ne sait vraiment ce qui est bien pour une personne en situation de deuil moi j'ai envie de dire quand on ne sait pas finalement est-ce que pourquoi on ne laisse pas le libre choix à la personne qui fait une demande donc quand un proche fait une demande pour lui ça a du sens mais on rejoint le même droit de visite est-ce que des parents font venir leurs petits-enfants ou est-ce qu'on montre un frère aîné décédé à sa petite sœur enfin toutes ces questions elles relèvent du libre choix donc moi je suis un adepte du libre choix je ne le cache pas je le défends en tant que tel parce que je vais faire une petite boutade mais que j'ai déjà écrite dans le champ de l'éthique on a tellement dénoncé le paternalisme médical qu'il faudrait se méfier du paternalisme institutionnel c'est-à-dire de quel droit une institution autoriserait ou interdirait voilà je lance ça dans le débat et deuxième petit volet par rapport à la remarque d'Aurore avant tout à l'heure on verra ce que dans l'avenir et finalement si c'est qu'une question de situation de crise et qu'il fallait en situation de crise trouver un pisalet ou une alternative à la visite et bien très bien le débat retombera mais vu qu'on dit que dans l'histoire des crises il y a toujours des pratiques sociales nouvelles qui sont générées toutes les spécialistes de la crise le disent et bien peut-être on verra si demain il y a une demande sociale et je rejoins la question de mon libre choix s'il y a une demande sociale il faudra bien qu'on la gère si la demande sociale retombe et bien on dira qu'on a fait un débat important mais qui n'était que celui du temps de la crise Clotilde Rouget-Maillard Je vais juste relater une petite expérience personnelle quand on a eu ce débat c'est vrai que pour moi d'emblée je m'étais dit quelle drôle d'idée de prendre des photos de personnes décédées dans l'état actuel de notre société actuellement où en effet c'est plus une pratique qu'on a il y a Aurore qui fait exprès de me divertir en me mettant plein de petits trucs et je discutais de ça en rentrant à la maison avec mon mari qui est d'ailleurs un médecin de profession et qui me dit ah ben moi j'ai pris des photos de mes parents il me dit moi j'ai pris des photos j'ai des photos je peux te les montrer il me les a montré et c'est vrai que ça m'a interloqué parce que c'est ce que tu disais Grégoire on n'est pas dans l'intimité des familles ni des individus personnellement et j'aurais jamais pensé tu vois que mon mari puisse avoir pris des photos de ses parents morts donc en effet je pense que je sais pas c'est bien sûr très personnel quand l'institution doit quand même se positionner par rapport à des demandes si tu veux de famille et de patients c'est là où du coup en effet ça devient compliqué mais je pense que c'est difficile de parler comme ça en théorie c'est un petit peu du cas par cas et je pense que là quand même on a traversé une crise très particulière avec une interdiction totale de visite et je suis pas sûre que le problème se reposera si on est confronté à d'autres situations qui peut-être n'amèneront pas ce genre de prise de position et j'espère que les interventions qu'ont eues les comités d'éthique ont permis aussi plus haut de faire prendre un petit peu conscience qu'il y a peut-être eu des positions un petit peu drastiques non réfléchies qui ont été prises et peut-être que ça servira de leçon pour d'autres d'autres expériences malheureuses de crise sanitaire Aurore Armand et bien moi je pense qu'on entend tous des éléments différents de cette intervention d'Anne Carole mais moi j'ai entendu aussi le fait qu'il ne fallait pas créer un besoin s'il n'existait pas et qu'effectivement le libre arbitre le libre choix est tout à fait d'accord bien entendu mais il y a des personnes qui n'auront pas forcément ce besoin-là pour avoir à discuter avec des soignants des EHPAD se sont trouvés interrogés par des patients ou des pensionnaires qui n'avaient pas de famille et pour qui de visite de famille et pour qui les visites de famille devenaient une obligation dans le sens qu'au moment où elles étaient interdites les familles voulaient absolument venir donc il y a aussi des éléments qui sont liés autour de l'interdiction qui peuvent provoquer la souffrance de ne pas pouvoir avoir accès à donc oui on verra plus tard si cette demande-là elle continue et je pense que c'est vraiment lié au fait que vous ce soit des entourages qui vous aient sollicité et nous ce soit des soignants qui ont anticipé cette demande-là du coup on est parti sur une vision un petit peu différente de la question mais elle se rejoigne à la fin c'est la question comme tu disais du cas par cas je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas photo je vais entendre les jeunes mots mais en tout cas moi je trouve ça très intéressant aussi de faire attention à ne pas créer une souffrance supplémentaire à une situation qui était déjà extrêmement que ce soit d'un refus systématique ou d'une autorisation systématique ou d'une demande voulez-vous une photo de votre entourage c'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans le systématisme c'est une proposition que je fais mais d'aller de façon systématique proposée ou de façon systématique refusée et faire attention aux soignants qui vont ensuite avoir à s'organiser parce que tous les établissements n'auront pas forcément les moyens de payer un photographe éventuellement être attentif à tout ça mais en tout cas ce n'est pas un refus de principe certainement pour peu Nathalie Bardet se proposait de conclure avec une chose qu'on n'a pas faite c'est-à-dire la définition toute simple de la photographie qu'est-ce que c'est qu'une photo donc Nathalie je vous laisse faire cela oui c'était un propos qui m'était cher de définition et du coup j'ai simplement repris le petit Larousse qui nous dit que c'est un procédé technique qui permet d'enregistrer l'image durable d'un objet que la photographie c'est une discipline à part entière et que si le sens est absent vous avez une image c'est-à-dire qu'une représentation du réel voilà qui permet de finir par ce qu'est une photo et c'est vrai qu'on aurait pu la poser en tout début de le webinaire on va terminer maintenant je vais laisser peut-être la dernière parole à Aurélien je rappelle que les vidéos que vous avez pu voir sont disponibles sur le site de l'EREPL www.erepl.fr dans l'onglet vidéo les avis sont également disponibles dans l'onglet webinaire à la date du 2 février Aurélien je vous laisse terminer ce sera juste pour vraiment remercier très chaleureusement tous les intervenants toutes les intervenantes pour cette table ronde pour cet échange là la mission d'espace c'est de pouvoir aussi proposer un maximum de ressources sur ces thématiques là sur ces questions donc vraiment un très très grand merci et puis au grand plaisir de pouvoir échanger avec vous sur un prochain webinaire sur un prochain événement merci beaucoup je me joins Aurélien pour vous remercier à toutes et à tous on a un peu dépassé l'horaire donc en plus d'être resté jusqu'au bout merci à vous pour cette participation et je crois qu'Aurélien on peut bien sûr revoir le webinaire sur la chaîne YouTube de l'EREPL oui le webinaire sera mis en ligne sur le site de l'espace effectivement voilà et bien sûr je remercie à tous les youtubeurs qui ont suivi le webinaire de l'avoir suivi et avec attention merci à tous je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée et à bientôt merci merci beaucoup bon